Récupérez correctement ce palais, en tout cas voilà c'était une belle situation pour eux. Allez, ça repart, les Jokers, encore une quinze à faire, dont c'est une supériorité numérique au cas de quoi faire. Ils sont installés dans la zone des Spartiates, maintenant c'est à eux de faire le boulot, travailler, avec un premier relais, le but ! Et le but pour les Jokers ! Et c'est Gaguerris qui reprend sur ce lancé et qui vient trouver l'ouverture du score pour les Jokers de Sergi-Pontoise. C'est vrai qu'ils ne pouvaient pas mieux commencer ce match ! Gaguerris, ça va lui faire du bien, parce qu'il revient, il était revenu déjà une première fois, et voilà, des petits contre-temps, et là donc du coup, de revenir une nouvelle fois sur la place après blessure, et de pouvoir avoir la totalité, il a raison sur Melun. On a le palais, on va repartir sur des basses scènes, on va repartir avec de la vitesse, avec Emile Gaguerris pour les Jokers. Attention sur le palais qui était vivant, toujours, c'est au Guérif. Au Guérif derrière la cage, va pouvoir trouver Melun, le lancer de Melun. On a besoin de but, et on a besoin de but pour les Jokers de Sergi-Pontoise. Et c'est le doublé pour Emile Gaguerris. Oh, le vieux de match des Jokers, super ! Oh, c'est le feu ! Oh, c'est le feu dans cette arena. On a fait transpirer le Plexiglas ! Le Plexiglas, c'est ce qu'il y a ! Le Plexiglas du Pontoise qui commence de la meilleure des façons, à aller quelques instants après avoir inscrit ce premier but. On va revoir cette action, voilà, ça repart de derrière, avec un premier lancer. Le palais qui était en l'air, effectivement, c'est Sidiac ! Sidiac !